Musique Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog Je vous ouvre, il est 10h49 exactement Ce matin j'ai déposé Nounou à la crèche qui visiblement n'avait pas envie d'y aller Tout ce que j'adore, le laisser comme ça en train de pleurer Alors que je sais qu'il va s'éclater Mais bon que voulez-vous, ça ira mieux Je pense que ça va déjà mieux, enfin bref Papa Dadou est parti au travail Moi je suis affalée par terre là dans la chambre, dans notre chambre Puisque j'ai commencé les cartons J'ai enlevé toute la déco qu'on avait Donc ça fait clairement hyper vide C'est vraiment bizarre Je suis à la fois nostalgique et contente Parce que ça va être un renouveau, ça va être quelque chose de chouette Mais ça fait bizarre de voir la chambre vraiment toute vide Là il reste le lit, le fauteuil et puis la commode Et puis voilà quoi Je vous montrerai ça après pour l'heure Je vais aller à la future maison Puisque en fait Papa Dadou avait déposé là-bas la caisse à outils Et j'ai clairement besoin de tournevis, de tout ça pour refaire de l'enduit ici Donc il faut que j'y passe pour aller chercher des outils Et en même temps j'en profiterai pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux Là-bas il y a mon père qui est en train de bosser Et voilà, donc petit programme de la journée Bah faire des cartons, essayer de nettoyer ici ou là De faire des courses, il faut absolument que j'aille en course J'avais à la base un tout autre programme Puisque je voulais aller chez Action et tout Pour justement aller chercher des trucs pour bricoler Mais finalement je vais essayer de faire avec ce que j'ai Et je verrai plus tard pour aller chez Action Voili voilou, bah écoutez Comme vous pouvez l'entendre je suis malade comme un chien C'est un enfer, j'ai un sacré rhume Nounou a la même chose C'est une genre de rhino mais bon c'est bien chiant Parce que j'ai devenu complètement prise J'ai une tronche, n'en parlons pas Voilà, bah je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée Je vous montrerai la chambre toute ville après Parce que franchement ouais ça fait bizarre, ça fait tristoune Allez c'est parti, faut que je me lève Bon je me reprends depuis la future maison Je vous avais montré ça sur Instagram mais pas sur Youtube Le parquet est en train d'être posé Je suis donc venue chercher les outils qu'il me fallait Vous pouvez apercevoir en fait Et ça aussi je vous l'avais pas montré Ici je vous l'avais montré sur Instagram Parce que dans la dernière vidéo je vous avais montré juste les pots de peinture Mais du coup le mur terracotta est posé Enfin, est posé, a été fin Je vais vous montrer ça un peu mieux Parce que là avec ma grosse tête de vent ça va avoir pas grand chose Bon comme par hasard quand je vous le montre Le soleil est parti se cacher Mais en gros voilà le mur terracotta Il paraît très orange dans le retour Mais c'est un vrai terracotta Et voici donc le parquet Bon qui est pas fini d'être posé Puisqu'on est en train de le couper au fur et à mesure Et dans la chambre de l'abricot Le papier peint qu'on a commencé à poser la fois dernière Est donc complètement posé Il est vraiment trop beau Je suis carrément fan Ça va jusque derrière la porte Et certaines m'ont posé la question Bien évidemment le bâton de la porte La porte derrière et tout Tout va être en blanc Bien sûr c'est juste qu'on l'a pas fait encore Puisqu'on a tant de poser le parquet pour le faire Et voilà ce que ça donne Il est vraiment trop beau Quand on lui a montré il était trop content Donc le parquet posé dans la pièce à vivre Ça c'est moi avec le maître Parce que je suis en train d'imaginer une table Enfin bref Voilà Et dans la cuisine Il y a le fameux verre Dont je vous ai parlé Mais là pareil ça ressort pas la même couleur Parce que d'un coup d'un seul le soleil s'est caché Donc voilà Écoutez c'est un beau verre sauge Il est vraiment magnifique Ça y est je suis de retour à la maison Donc dans la chambre Notre chambre que je suis en train de vider Ré-enduire et tout Là on avait accroché des trucs Donc pour vous faire un petit tour Elle est clairement vide Vous voyez il n'y a plus d'escabeau Il n'y a plus tout ça Bon là il reste la commode Mais c'est là où on a nos pyjamas Voilà donc pour l'instant je ne l'ai pas enlevé Mais sinon j'ai enlevé la tête de lit J'ai enlevé ma tête de buffle J'ai enlevé l'escabeau avec toutes les décos Enfin bref Le love qu'il y avait juste sous la fenêtre J'ai tout enlevé Et je suis en train de ré-enduire Donc là j'ai posé l'enduit Je vais attendre qu'il sèche Et peut-être cet après-midi Si il est bien sec Je pourrais commencer à poncer Je ne sais pas Je ne sais pas trop comment vous dire Mais ça me rend Vachement nostalgique D'avoir tout enlevé là Bah voilà Bah écoutez Il faut que ça se fasse De toute façon Et puis Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Je suis passée à la maison Je vous ai filmé 2-3 petits trucs Mais j'ai fait vite Parce que je voulais vraiment Venir pour endurer au plus vite Et que ça sèche vite Comme ça Et bien je peux ensuite Poncer peut-être Avant d'aller chercher les hauts Je vais voir ça Mais en tout cas Voilà Du coup j'ai récupéré Des petits outils qui me manquaient Et puis Et puis c'est tout Je pense que je vais Manger pas trop tard Puisqu'hier soir Je n'ai pas mangé clairement Hier midi On a mangé chez mes parents J'ai mangé pour 4 jours Donc hier soir Je n'ai pas mangé Et il y a Kachou Qui est en train de faire des bêtises Et du coup Ce midi J'ai très très faim Donc je ne vais pas manger très tard Et après manger J'irai en course Puisque clairement Le frigo est vide Voilà Donc bah écoutez Je vais finir d'enduire Je vais enlever Kachou Qui est en train de faire des bêtises Dans l'enduit et tout Et après je vous reprendrai Bon ça y est Je suis dans ma cuisine Pour me faire la popote Je me suis déjà fait une salade Alors j'ai mis de la salade Des olives Des tomates J'ai mis de la mozza Et de l'échalote En ce moment je ne sais pas pourquoi Je suis à fond sur l'échalote J'en mets partout Je n'arrête pas d'en bouffer D'habitude j'en mets que De temps en temps Dans mes salades et tout Et je ne sais pas En ce moment J'en mets partout Je ne sais pas J'ai envie d'échalote Et je n'arrête pas de manger Et là j'ai du beurre Qui est en train de revenir Dans la poêle Pour me faire 2 oeufs J'ai du pain qui est à cuire Et voilà Ça sera mon petit repas De ce midi Clairement j'ai hyper faim Et ça c'est le repas Simple Mais qui me cale Et que j'adore manger Donc ça va très bien Je vais faire la vinaigrette Et tout Je n'arrête pas d'éternuer Je n'arrête pas de me moucher C'est pourquoi je dois être Toute rouge Toute puissante Toute Voilà C'est une catastrophe Je déteste être malade C'est vraiment un truc Ça me gonfle J'ai l'impression De ne pas être Je ne sais pas Ouais Efficace Et de perdre mon temps A me moucher Toutes les 2 minutes Là Ça m'énerve Donc ce midi Ça ça va me requinquer Et après j'irai en course Je pense Je verrai peut-être Que l'enduit sera sec Ça m'étonnerait On va voir ça Je vous reprends Il est 14h15 Toujours avec ma tête HS Je ne pars que maintenant Puisqu'en fait J'avais mis mon four En pyrolyse Et je voulais attendre Que ça termine Pour partir Parce que ça ne me rassure pas A chaque fois J'ai toujours peur Que ça prenne feu et tout Je sais très bien que non Mais je sais pas Psychologiquement Le fait qu'il y ait De la fumée partout Ça me perturbe J'ai le nez dans un état Ça me défonce Eh bonjour cachot Qui monte les escaliers Ok Elle en a rien à foutre Bon bah c'est parti Pour faire un petit plein de courses Je vais pas faire le méga giga gros plein Mais il y a quand même De quoi faire Parce que le frigo est vide Les placards sont vides J'ai quand même essayé D'acheter un petit peu De quoi bouffer Ça y est Je suis rentrée de course Je crois que je vous aurais dit ça Pendant tout ce vlog Je suis Chaos technique Regardez moi cette tête là Ce nez J'en peux plus Je me suis dit Que j'allais vous montrer Ce que j'avais acheté Pour vous faire un petit retour de course Ça peut peut-être Vous donner des idées d'achat Bon alors ma passion Du Coca Zéro Du jeu d'orange Sans pulpe Pour papa d'adou Du vinaigre Parce qu'on arrive à la fin de notre bouteille Du chouep sagramme J'aime tellement ça Tout le monde n'aime pas ça D'ailleurs dites moi Si vous aimez ça le chouep sagramme Mais tout le monde Enfin beaucoup de personnes Dissent que c'est dégueulasse Que c'est très amer et tout Moi personnellement j'adore De l'huile d'olive Ensuite nous avons Une baguette de pain Du pain à cuire On en avait pas besoin Mais je sais pas J'en ai repris un Des baffes Des tomates cerises De la salade Romaine 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 Celle-ci est très bonne Des oeufs Des pâtes fraîches C'est des tagliatelle Que je vais laisser là Puisqu'on va faire ça ce soir Alors ça je l'avais J'étais pas encore tombée dessus C'est à dire que c'est la pâte à tartiner Bonne maman J'en ai entendu Et entendu Et entendu Encore et encore Parler dessus Je ne l'ai jamais goûté Donc forcément je suis pas assez devant Je l'ai prise Là dedans il y a des mandarines Un ensemble à pot au feu Non pas pour faire un pot au feu Mais pour faire la soupe Alors je viens d'aller chercher le congelé Il y a pas grand chose Il y a des potatoes Des steaks hachés pour dadou Et je lui ai pris aussi Deux plats De la marque Maderne Que je connaissais pas Et en fait c'est des plats d'ailleurs Donc filet de poulet Tandori Et son riz basmati Et filet de poulet A la japonaise Sauce sake Wasabi Et son riz basmati Et je me suis dit que Quand il avait pas de gamelle De prête ou quoi Ça lui faisait deux petits plats Comme ça A prendre rapidement Donc voilà Du coup j'en ai pris deux Je range les congelés Et je reviens vous montrer la suite Alors ensuite J'ai pris des granolas Crozet là Pour verre d'adou Ses gâteaux favoris Ever ever Du café pour la maison Et du café pour le chantier Puisqu'il y en avait plus sur le chantier Et autant vous dire que Depuis deux jours Nous n'avons plus de café La vie des mois Donc c'est l'anarchie C'est à dire que c'est incompréhensible Oui donc ce matin J'ai pas eu de café Vous voyez Moi je n'ai pas eu de café Pour mon papa qui est sur le chantier Je lui ai pris des bonnes mamans Là les petits 4 quarts Donc tout à l'heure Avant d'aller chercher Léo Je lui ai déposé le café Et les 4 quarts J'ai pris aussi du jambon Une tisane Elephant Et bien être En fait j'ai surtout pris pour le goût Élimination Hibiscus Rennes des prés Et cassis En fait c'est le cassis Qui m'a donné envie Des pommes potes Sans sucre ajouté Pommes fraises Pour nounou Mon salabase C'est sa passion J'avoue que c'est la mienne aussi C'est des Des mont blancs à la vanille Sous forme de pommes potes J'ai pris ça aussi pour ce soir C'est une sauce tomate Panzani Puisque ce soir Avec les tagliatelle Je vais faire Je vais peut-être laisser A vous montrer là C'est au fond du sac Donc vous verrez ça après On enchaîne avec les yaourts J'ai pris des paires de lait J'ai pris des natures sucrées Ça c'est les yaourts de la cantine Mais c'est les yaourts préférés De la doux Des liégeois pour mon petit bec Ça passionne du moment Il y avait également une promo Sur la laitière Donc j'ai pris deux paquets De Nestlé La laitière à la vanille Et j'ai pris un troisième Framboise intense Donc en gros C'est un yaourt nature Avec un lit de framboise De confiture A la framboise sur le dessus C'était de acheter Un offert Des petits beurres pour nounou Ouais alors on avait plus du tout de gâteau Donc autant vous dire J'ai fait le plein Des brownies chocolat blanc Ça c'est pour moi ma passion Des barquettes Les lulus là Au chocolat pour Léo C'est bien d'en prendre D'en avoir sous la main Quand on va en balade et tout Comme ça c'est dans C'est dans des petits sachets individuels C'est bien pratique Alors ça j'ai été obligée de le prendre C'était le goûter que je prenais Quand j'étais petite Des coquines à la fraise Je sais même pas si je lui ai déjà fait goûter Mais bon Léo n'aime pas la fraise Donc ça va être compliqué pour qu'il aime J'ai également pris Elle me saoule Cette mèche J'ai une mèche qui me gabe Là qui vient devant mes yeux C'est un enfer J'ai également pris 3 paquets Pour Dame Cachou De Purina Gourmet Des compotes Sans additifs Sans sucre ajouté Pommes fraises Et pommes brubarbe Un président du Camembert La passion de mon fils et moi Léo adore le fromage Il en mange tout le temps C'est un vrai gourmand là dessus Il est comme sa mère Une bouteille d'huile Des quadros Ça c'est trop bon Ces petites gaufrettes au chocolat Je ne vous dis pas pour qui c'est Il n'y avait plus d'endives Voici la viande que je veux faire ce soir C'est des solilès de dinde Donc je vais faire ça à la tomate Avec des tagliatelle Et ça sera notre repas de ce soir Et pour finir Une crème pour le champ Je peux en mettre dans le panier De la crèche de Léo Et des petits biscuits Qui ressemblent au Nutella Mais il n'y avait pas les Nutella Mais il manquait pas mal de choses Dans mon magasin Ils étaient en train de mettre Beaucoup de choses en rayon Donc je suppose que c'était Peut-être le jour du réapprovisionnement Je ne sais pas trop Je range tout Je... Ouais, je range tout Et... J'ai acheté pas mal de choses Mais je n'ai pas... Ouais, j'ai pas fait le méga giga groupe C'est bien, c'est ce que je voulais J'espère que j'ai rien oublié De très important Normalement non Mais bon, on verra bien Bon, je vous retrouve depuis ma chambre Je viens de passer un coup d'aspi Parce que comme j'avais fait de l'enduit Et que j'ai poncé un petit peu Ça avait mis de la poussière Tout simplement Je vais vous montrer la chambre toute vite Ça fait vraiment bizarre Bon, à savoir qu'ici J'ai juste laissé là Pour l'instant Faut que je le mette dans la chambre à côté Mais le macramé qu'on avait en tête de lit Ainsi que ma tête de buffle Et le fauteuil est là Puisqu'il n'y a plus l'escabeau Que j'avais retapé Vous vous souvenez Dans fou Il y a peut-être 3 ans 4 ans de ça Je ne sais plus Et dessus il y avait plein de déco Mais du coup Il n'y a plus Donc ici c'est vide On n'a plus le loft Juste en dessous de la fenêtre La tête de lit Bah voilà C'est tout vide Il y a le lit qui n'est pas fait Et Dame Cachou dessus Voilà Donc là il n'y a plus rien J'ai juste laissé encore La lumière comme ça Ici au niveau de la porte J'ai également enlevé l'échelle Avec la guirlande lumineuse Le petit plaid et tout Et là sur la commode Et bah j'ai tout enlevé Bon j'ai laissé juste ça C'est nos bijoux Et la brume que je mets Sur nos oreillers Ainsi qu'un petit cadeau Que Léo m'avait fait Et le sac avec les outils Les trucs pour faire les cartons Mais voilà J'ai tout enlevé aussi Là la déco Les cadres et tout Donc bah voilà Il nous restera plus que la télé Le miroir à enlever Mais sinon bah la chambre Elle est vide quoi Enfin ça fait bizarre Quand on s'est installé C'était comme ça Donc il n'y avait même pas Les tables de nuit Mais voilà Bah il n'y a plus rien Ça fait vraiment trop bizarre Bon je vous reprends Depuis mon spot habituel C'est à dire le canap Je viens de boire un café C'est fou comme le café C'est vraiment addictif Parce que ça m'a redonné Alors ça ne se voit pas Mais je sais pas Ouais ça m'a redonné Un coup de boost et tout Et vraiment Je me sens mieux Après avoir bu un café J'ai trouvé délicieux C'est un café que je prends d'habitude Mais bon bref J'ai donc pris un petit café J'ai passé l'aspirateur J'ai fini de ranger Toutes les courses et tout Je vous ai montré la chambre là-haut J'ai repassé un petit coup J'ai lancé une lessive J'ai rangé 2-3 trucs Et je m'en veux Mais je m'en veux Mais je m'énerve Quand je suis comme ça Mais en ce moment Je fais que des trucs comme ça J'ai été donc aller dans le magasin Où j'ai été faire mes courses Puisque je me suis fait livrer Un colis Un colis de chez La Redoute J'ai acheté un petit truc Pour Léo là-dessus Je me suis fait livrer Donc en point relais Dans ce magasin là Et là il me reste 2 jours Pour aller le chercher Et donc je me suis dit Bon je vais aller faire mes courses là-bas Comme ça je pourrais récupérer mon colis Ouais 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 Alors j'ai fait mes courses Mais alors mon colis Il est toujours là-bas Puisque j'ai complètement oublié De le récupérer Ça m'énerve Mais ça m'énerve Vous savez même pas comment je m'énerve C'est-à-dire que du coup Je vais aller chercher Léo Et on va retourner au magasin Pour aller chercher ce fameux colis Il va m'accompagner Il y en a pour 2 minutes Mais ça m'énerve Parce que je J'en viens J'en viens du magasin Et j'arrêtais pas de me dire Faut que je récupère cette commande Faut que je récupère cette commande C'est des choses qui arrivent Mais en ce moment Pour la Lulu Ça arrive bien trop souvent Donc au programme Là je pars dans 10-15 minutes Je vais aller déposer du café Et les petits gâteaux A mon père Ensuite je vais chercher Léo On va donc récupérer Ce fameux colis La redoute Et puis Bah voilà Et tendu une lessive et tout Et surtout Je vais prendre une douche Bien chaude Et je vais me piotter Tôt Parce que je suis explosée Par cette crève C'est un enfer Je vais chercher mon petit bec Je vais récupérer La fameuse commande Que je n'ai pas été Encore chercher Et après On rentre Ça y est Nous voilà rentrés À la maison Avec l'asticot J'ai pas mal parlé Avec quelqu'un Qui travaille à la crèche Avec une dame de la crèche Qui est très gentille Elles sont toutes très gentilles Mais là j'ai un petit peu Papoté un peu plus Avec l'une d'elles Et ensuite on a été chercher Le fameux colis Avec le sweat de Léo Qui est donc un petit sweat Beige Pour pas changer Avec écrit My love Dessus Et comme d'hab J'aime trop les sweats La redoute déjà Parce qu'ils s'ouvrent Comme ça derrière C'est hyper pratique Mais en plus à l'intérieur Ils sont vraiment douilles Le coton est hyper épais Trop bien J'ai craqué dessus J'ai trouvé ça tellement mignon Pour l'heure Il est en train de manger Un petit truc là Et moi je vais préparer La dinde Enfin le solilès de dinde Donc voilà Ce sera un repas très simple Mais super bon On aime bien manger ça De temps en temps Et voilà Pour l'heure Le petit bec est en train de jouer Je pense que vous voyez A ma tête que je suis défaite Donc je vais clôturer Le vlog maintenant Parce que On va aller prendre un bain Et tout Ça va me faire le plus grand bien J'ai froid et tout C'est une catastrophe C'est pas grave En tout cas Je suis désolée pour ce vlog Qui aura été Fort peu intéressant A mon avis Un vlog où Bah je me plains Un vlog où j'ai pas trop d'énergie Un vlog où j'ai pas fait grand chose Mais j'avais quand même envie De vous prendre avec moi En tout cas pour le prochain vlog Et bien J'essaierai de vous montrer Plein de choses Pour la maison et tout Je vais essayer d'être plus en forme Et voilà De recharger les batteries A bloc J'espère tout de même Que cette petite vidéo Vous aura fait passer Un bon moment Voilà Moi je vous retrouve très vite Dans une prochaine Et je vous envoie comme d'habitude Plein de gros bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz